Musique Nous sommes à Caleta où évoluent à merveille les travaux de construction du plus grand barrage hydroélectrique jamais réalisé en République de Guinée. Sous nos projecteurs ce soir, c'est travaux pharaoniques pour combler le déficit énergétique dans notre pays. Ce barrage est situé à Caleta, sur le fleuve Concouré, qui fait partie des 1065 cours d'eau repartis sur 23 bassins fluviaux. Les plus connus internationalement sont les fleuves Sénégal, Gambie et Niger. Ils prennent tous leurs sources en Guinée. C'est pourquoi la Guinée est qualifiée comme étant le château d'eau de l'Afrique occidentale. Ces bassins offrent d'importants potentiels hydroélectriques repartis sur l'ensemble du territoire national. Ce potentiel est estimé à 6000 MW, dont 1200 concentrés sur les sites de Garaferi, Caleta, Swapiti et Amaria. Tous ces sites sont sur le fleuve Concouré, qui prend sa source dans le massif du Futagalon, à 1000 mètres d'altitude. La mise en valeur du fleuve Concouré a préoccupé tous les régimes. Tout d'abord, l'administration coloniale. Elle voulait, à travers ce potentiel hydroélectrique, développer l'industrie extractive de la bauxite du plateau de Sambori. Le nom historique de la Guinée, le 28 septembre 1958, a mis le projet à l'eau. La première république a relancé le projet en mettant en place un ministère du Concouré. Mais elle n'est jamais parvenue à mobiliser les fonds nécessaires pour la construction d'un barrage hydroélectrique. La deuxième république s'est investie à fonds pour Garaferi, sans atteindre les résultats escomptés. En 2008, les pays de l'OMDS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali, décident ensemble de financer le projet à travers la BAD. Mais en 2009, les trois derniers désistent pour d'autres priorités. Et le projet est à nouveau dans les truards. Avec les années, la population guinéenne s'agrandit et la demande de courants de plus en plus forte. Le pays connaît de nombreuses manifestations contre les délestages. Le professeur Alphaconde, en 2010, en fait une de ses priorités. Mais le lendemain de son investiture, les sept groupes de la centrale de Thambo sont brusquement à l'arrêt suite à l'utilisation du mazout inapproprié sur ces machines. Conakry et périphériques replongent dans l'obscurité. Dans l'urgence, des groupes sont acheminés sur Conakry. Mais l'option fondamentale et durable est la construction d'un barrage hydroélectrique digne de ce nom. C'est pourquoi le gouvernement guinéen signe le 13 août 2011 un contrat de type EPC avec la société China International Water of Electric Corporation pour la réalisation clé en main. Les travaux de réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta sur le fleuve Conkry à 160 km de Conakry ont lancé en avril 2012. Il était temps que Kaleta soit réalisé après plusieurs décennies de température infructueuse. Nous pouvons dire qu'avec la réalisation de Kaleta, c'est l'annonce effective du décollage économique de la Guinée qui est assuré. Coût total du projet 526 millions de dollars TTC Il est financé à hauteur de 25% par la Guinée et à 75% par le gouvernement chinois à travers Exim Bank China. Les travaux d'aménagement de Kaleta couverts par le contrat EPC consistent entre autres à la réalisation d'un barrage en béton comparté d'une hauteur sous fondation de 22 mètres d'une longueur d'environ 1445 mètres. Le volume de béton est estimé à 175 000 mètres cubes d'une prise de usinière pour 540 mètres cubes par seconde d'une centrale hydroélectrique équipée de trois turbines de type Kaplan des postes électriques de 225 kV de Kaleta et Mania. Sur ce vaste chantier ont de l'ombre 556 chinois 2854 guinéans soit 3420 ingénieurs, techniciens et ouvriers confondus. Ces hommes de l'ombre que sont ces ouvriers sont galvanisés à l'idée que leur travail sur le chantier va résoudre le problème énergétique du pays. Une visite guidée avec le DGA de Kaleta nous a permis de voir différentes étapes de ces travaux titanesques. C'est l'évacuateur de cric. Ça, c'est à la porte 110. Donc, c'est le canal qui reprend la lune. On le voit, il y a la porte 114. Donc, il y a une prise d'eau. C'est-à-dire, dans le lac de la, comme on va vous expliquer tout à l'heure, là où on va puser l'eau pour envoyer dans les pellets forcés descendre dans les turbines pour transformer l'énergie hydraulique en énergie électrique. C'est-à-dire, chaque prise d'eau pour l'instant, il y a une turbine. Il y a trois turbines. On aura l'occasion de voir les turbines tout à l'heure ? Tout de suite. D'accord. La capacité installée, c'est 240 mégawatts. 240 mégawatts. On peut continuer la visite ? Oui. On peut voir les turbines ? Absolument. Là où vous voyez l'usine, il est prévu de mettre 85 000 m3 de béton ici. 85 000 ? 85 000 m3 de béton. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à environ 62 000, soit 73 % de réalisation. Je suis là pour avoir une main prise des 30 composantes de l'usine et pouvoir les exploiter dans le futur. D'accord. Donc là, on est dans l'usine. Voilà, nous sommes à l'usine, nous sommes à la côte 66. Cette côte-là, à cette côte, on aura les accémateurs. Vous avez ici trois groupes principaux. Le premier groupe est déjà dans le béton. C'est-à-dire, le troisième groupe est déjà dans le béton. Ils sont en train de faire son cuvélage. Le second groupe, c'est celui que nous voyons là. Il vient de poser le blindage de son cuvélage. Et le premier qui sera lancé en 2015, le vacu. Quand vous voyez, apparemment, vous pensez que l'eau est en avance, mais de l'autre côté, elle est en avance par rapport à la conduite force. Qu'est-ce qui se passe ici, concrètement ? Voilà. À partir de la prise d'eau, l'eau entre dans la conduite force. Elle arrive au niveau de cette basse spirale, sous une pression. Parce que la fauteure d'eau est de 43,3 m. Alors, avec cette pression, elle passe par les tertiaux, vous voyez là, ce qu'on appelle avant-disciplineur, et elle attaque les roues, les roues de la machine qui sont en platine. À partir de là, l'énergie potentielle de l'eau, qui est transformée en énergie cinétique dans la conduite, qui se transforme en énergie mécanique, donc de rotation, qui va faire, mettre en mouvement l'affirmateur. L'affirmateur sera à la porte où nous sommes. Moi, je viens de la Chine pour de sympathie avec les conseils pour faire les essais sur les alternateurs avant leur sortie du jeu. Donc, de 30 mai jusqu'au 12 juin, j'étais en Chine, en vie, dans ce Toshiba. C'est ce Toshiba qui fabrique. C'est une entreprise japonaise qui fabrique donc les turbines. On a été dans le pouvoir parce qu'avant que ces équipements importants et précieux sortent de l'usine, il ne faut pas aller faire des essais. À l'intérieur de l'usine, il faut s'assurer. Il n'y a pas de propos avec les erreurs français. Donc, on a été faire ces essais. Les essais sont un client parce que, pour être prudents, c'est vrai que c'est des entreprises Toshiba, c'est le plus d'entreprises. Toshiba, c'est mondial. Donc, je crois que c'est de taille mondiale, mais on est toujours la confiance et l'aspect qui ne le contrôle. Il faut laisser l'usine de 35 jours sur un rôle et comprenner, s'assurer que ce qui doit être ferré a de bonne qualité. Donc, il y a aussi, tout comme le montage ici, il y aura une méthodologie de montage de tous ces équipements en présence de l'usine français. Ici, c'est le groupe qui s'écrit, le produit. Il y a un cadre de fans d'un groupe qui a besoin d'entretien. Il faut que ce groupe assure la relève de ne pas qu'il y ait l'intelligence, de production, de l'essage. Nous sommes dans le poste source de Calétane. Ensuite, le poste d'interconnexion de Calétane. Les puissances sorties des alternateurs de Calétane vont être élevées par trois transformateurs de puissance en 240 kV et ces 240 kV vont être véhiculées jusqu'au poste source de Calétane. Et c'est de là que les 225 kV vont être sur la ligne de transport de Calétane-Manière. Il faut comprendre qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, le poste source de Calétane, c'est que l'une qu'on a visitée va sortir l'énergie à 10,5 kV. On va le transporter, comme on l'a dit, à trois transformateurs d'élévateurs en 240. On va l'amener sur ce poste source et qui va le transformer en 225 kV en formant vos études de faisabilité. La ligne planée à tombeaux est pratiquement à un état de défectuosité tel qu'on peut considérer qu'elle n'existe pas. C'est ce qui a prévalu la signature d'un avenant pour la réhabilitation, la construction, la modernisation des réseaux électriques de la ville de Conakry de 42 km. Donc, il prévoit donc aussi deux postes de transformation, l'un de 63-63 MVA à Matoto et l'autre à Amdalaï, c'est de 25 MVA, c'est de 25 MVA à Amdalaï, donc qui vont concerner cette ligne. Elle est à 110 kV. Donc, il faut comprendre que cette ligne de Manéa à tombeaux, l'urgence est telle, elle doit bien être terminée avant que le barrage-là ne soit fini. pour le contrôle et la supervision des travaux, la CGP, l'administration et contrôle des grands projets a mandaté le bureau d'ingénieurs concierges de la France. L'exigence et la qualité sont de mise. Oui, je dirais que tout se passe bien. Pourquoi ? Parce qu'on est au-dessus des normes traditionnelles, déjà, première chose. La deuxième chose après, c'est qu'il y a un vrai discours qui se passe entre l'administration et l'entreprise et l'UME de manière à, justement, quand il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord ou on voit les choses différemment, je dirais, on puisse tomber sur un accord définitif et qui va permettre de le réaliser. Si les travaux avancent ainsi à la satisfaction générale, c'est aussi grâce à ce micro-barrage dénommé mini-qualitat. Il produit 3 MW qui couvre les besoins énergétiques du chantier. Non loin du barrage, la cité provisoire des ouvriers et plus loin se dresse le chantier de 7 hectares qui constitue la future cité du maître d'ouvrage. Elle compte 52 logements pour les ouvriers et les responsables du projet. Cette cité est construite avec une nouvelle technologie. C'est des bâtiments à moitié préfabriqués parce que les poignons sont préfabriqués, ferraillés, sans lutte contre la chaleur comme c'est très chaud. C'est pourquoi l'entrepreneur a proposé ça à la direction du projet. La direction du projet peut accepter à exiger tous les essais d'épreuve, la résistance, la durabilité et ainsi de suite. L'ingénieur conseil a vérifié les résultats et a accepté ce qui a fait que ces bâtiments ont été acceptés. C'est la première fois comme le barrage en PSR, c'est la première fois que ça aussi se réalise en Guinée. À ce jour, le niveau d'exécution de l'ensemble du projet qualité est estimé à 75%. Le délai d'exécution initialement prévu pour 4 ans est ramené à 3 ans pour vite mettre un terme au délestage et surtout pour permettre à la Guinée de rentrer de plein pied dans le développement économique. On a vu que l'église créatoire de cru est terminée, le barrage est terminé, nous sommes en phase de terminaison de la prise d'eau usinière et le vénageur de fond aussi est terminé. L'usine va finir dans 6 mois et au mois de mars 2015 on va faire la mise en eau et au 31 mai 2015 nous allons lancer la première turbine qui va donner 80 MW aux populations de Konakry et de la ligne interconnectée Tombo, système Samu, Garafi, Kimco. Ça veut dire quand on va mettre le courant c'est jusqu'à l'Abbé qu'il y aura le courant 24 heures sur 24. Pour ces techniciens chinois, guineens et français le compte à rebours a donc commencé car la première turbine sera lancée le 31 mai 2015 suivront ensuite les deux autres le 31 juin et le 31 août de la même année. Avec une puissance de 240 MW Caleta sera l'un des plus grands barrages hydroélectriques jamais réalisés dans la sous-région ouest africaine et avec une telle puissance la basse Guinée et la moyenne Guinée auront du courant 24 heures sur 24. Et mieux, les promoteurs du projet prévoient la possibilité pour la Guinée de revendre une partie de cette énergie à certains pays de la sous-région comme le Sénégal. C'est un poste d'intercorrection de Caleta. Là, ça c'est dans le cadre même sous-régional parce que comme je vous le disais ce poste il va recevoir l'énergie qui va être produite par Swapiti. Il va arriver ici c'est là qu'on va le lever en 225 pour l'amener vers Konakry et il va être interconnecté à la ligne d'interconnexion de 225 qui le vote également. Il va relier les quatre pays membres de leur musée la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Donc, il va interconnecter le second barrage dont je vous parle de la Sambagali. Donc, ça aussi le 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 dispassion régional va être installé ici. C'est ici qu'on va commander la distribution entre les vierges et entre les quatre pays. Donc, c'est là vous pouvez vous dire que l'importance de ce poste est à la fois nationale et sous-régionale. Merci. Pendant qu'on y est, on sait que le bagage de la Féry a suscité beaucoup d'intérêt sur les guédiens, mobiliser beaucoup de fonds, parce que même les moindians ont mis la main à la poche. Mais malheureusement, on n'a pas eu les résultats escomptés. Pourquoi ? Pourquoi il y a eu cet échec ? Et pourquoi faut-il aujourd'hui croire en quel état ? D'abord, je vais vous dire, jusqu'à aujourd'hui, Garafiri a été conçu avec une capacité installée de 75 MW. Effectivement, Garafiri produit toutes sortes à l'inauguration les 75 MW. On n'a pas de courant à produire. Non, non, attention. Vous savez, vous savez, le ferien du courant, il y a trois étapes. Il y a la production, donc les infrastructures de production sont là. Même si tu produis, ce que je vais vous dire tout de suite, si tu n'as pas de ligne de transport, tu ne peux pas transporter. Donc, d'abord, il y a la production, le transport, la distribution et la commercialisation. À tous ces niveaux, il y a des défaillances au niveau national. Ce qui fait que on ne peut pas être... La desserte est insuffisante parce qu'il y a d'abord des problèmes d'insuffisance de réinvestissement depuis que Garafiri a été installés. Je vous ai dit tout à l'heure que Garafiri, Caleta était couplé à Garafiri. Directement, après 99, on devait directement entamer la construction de Caleta pour résorber le déficit. Parce que et n'oubliez pas que pour couvrir les besoins d'énergie d'une population, n'oubliez pas le taux d'accroissement qui est très élevé de la population et la globalisation anarchique et incontrôlée de nos villes. La Guinée, exportatrice d'énergie hydratique, c'est bien possible. à condition que Caleta, une fois achevé, soit couplé au futur barrage hydroélectrique comme Swapiti et Amaria. Et il pourra en ce moment seulement permettre à la Guinée de combler son déficit énergétique et en exporter l'excédent. La Guinée est confrontée au problème de l'énergie parce que pendant 50 ans on n'a pas investi ni dans la production ni dans le transport ni dans la distribution. Donc il fallait reprendre tous ces problèmes. Mais il est important qu'on produise d'abord mais tout en produisant d'entrée Caleta en même temps nous travaillons pour reprendre tout le transport et la distribution. Caleta est le premier jalon parce que nous voulons arriver à 6000 mégawatts très rapidement puisque ce qui va nous permettre en plus des mini-barrages que nous allons construire comme Ticouso mini-barrages que nous allons construire à Guiguedou en Forêt en voie de Guinée ces grands barrages vont servir à l'industrialisation parce que nous avons l'ambition de ne plus être seulement exportateur de bauxite mais exportateur d'aluminium de ne plus être seulement exportateur de minéraux de fer mais exportateur d'acier. Donc les mini-barrages vont servir à la population et les grands barrages à l'industrialisation. Ce sera la Guinée émergente mais aussi la possibilité de faire des autres pays des pays émergents parce qu'il faut qu'on soit émergents pour qu'on ait d'abord l'énergie sans énergie il n'y a pas d'industrialisation. Activité liée au plan de la gestion environnementale et sociale. La mission que le président de la République nous a confiée c'est non seulement construire le barrage de Caleta pour fournir l'énergie électrique aux populations mais aussi procéder au développement local aider les populations des sous-préfectures de Tandon de Koulet de Sogolon de Badi de Ouassou et tous ceux qui se trouvent autour de ce grand projet-là procéder à leur réinstallation à leur indemnisation mais procéder également à la construction des mosquées des écoles des terrains de football des centres de santé. Ainsi dit ainsi fait le projet Caleta a commencé par l'ouverture d'une route d'accès de 70 kilomètres de Koubiya Centre au site Acacia une action déclenchée à un moment où les populations de Garagny et Labaya étaient en face d'être coupées du reste de la Guinée tant leur route était dégradée. A souligner que cette route sera entièrement butumée en 2015. Les communes rurales de Ouassou Badi, Tondon dans Dibreka Sogolon et Collet dans Télémilé bénéficient d'infrastructures notamment de marchés de forages de logements de bureaux de centres de santé et d'écoles. Avec le projet Caleta trois villages sont à déplacer. Ils vont être entièrement construits en Dibreka et les rivérins indemnisés. Vous savez dans le cadre du volet environnemental quand la mise en eau du barrage va se faire il y a trois villages qui vont être déplacés. Notamment le premier c'est le village que vous avez vu là où nous étions la Cassia et qu'on va réinstaller ici. Les deux autres villages sont du côté de Télémilé la rue droite qui vont être dans un village de Sogolon et de Collet dans Télémilé. Donc actuellement comme la mise en eau du barrage est prévue vers la fin de l'année il faut rapidement construire le site d'accueil. Est-ce que c'est le projet qui prend en compte la construction de ce nouveau village ? Ça c'est la construction. D'abord dans le cadre du volet environnemental on vous a montré la route d'accès tout de suite là. Pour la réaliser il a fallu qu'on touche des arbres fruitiers des maisons de kiox qui ont été indemnisées le long de 70 km. Maintenant pour l'emprise du barrage il faut déplacer ce village. Cassia est déplacé pas parce qu'il sera inondé mais parce qu'il sera trop proche à quelques mètres de la retenue et ça va développer les maladies d'origine hydrique. C'est pourquoi il faut déplacer le village de Cassia. Et on va l'implanter ici. ici on va construire 120 bâtiments de taille différente. C'est-à-dire ceux qui ont une case on va leur construire une chambre et un salon. Ceux qui ont une case concentrique à deux cercles on va deux chambres et un salon. Maintenant le reste ceux qui ont des maisons si c'est une maison de deux pièces on fait deux pièces si c'est une maison de quatre à cinq pièces on fait cinq pièces. Mais on a refusé on a renoncé à remettre l'argent aux populations la valeur des bâtiments. Parce que ça a des effets c'est pas évident que quand tu remèdes de l'argent qu'un père de famille qui a mis le problème puisse construire la maison. Et avec ce vent de démocratie là où ça a transformé le pays en cours de récréation les gens n'ont que des droits et pas de devoirs si tu donnes l'argent il va le consommer et après descendre dans la rue qu'on l'a délogé on a détruit sa maison on n'a pas le logé. C'est pourquoi le projet a pris la décision de reconstruire de construire et d'héberger de loger les gens avant de démolir les villages restants. Donc ce nouveau village sera aussi construit et achevé en même temps que le barrage de Caleta c'est ça ? Avant même. Il faut qu'il finisse parce que quand on va faire la mise à l'eau du barrage c'est fini les villages vont être inondés. C'est très très urgent c'est pourquoi on a accès à la mise à l'ensemble de ces opérations. Sur le fleuve Badi c'est ce bac qui permettait la traversée. Avec le projet Caleta il y a eu ce pont provisoire de 160 mètres remplacé par ce magnifique pont d'une longueur de 210 mètres qui a été inauguré le 11 juin dernier par le professeur Al-Fapone. La restauration de l'écosystème constitue dans le projet Caleta une étape essentielle. Il faut rebroiser ce qui est décrit pour préserver l'écosystème. Pour un départ nous avons identifié 22 têtes de sources au niveau de l'agent du projet. C'est deux têtes de sources l'année dernière on a rebroisé 70 hectares au niveau de ces différents centres de localité à savoir Tondon Sogolon et Kuala. Il nous reste encore question de 14 têtes de sources. En termes de l'état de dégradation de cette journée nous avons prévu 221 hectares. On n'a plus de besoin que l'année dernière qu'on dit d'hectares. mais l'agression a été aussi tellement accentuée l'année passée qu'après la visite de terrain nous avons dit qu'il faut voir les versants immédiats du barrage. Vous allez voir tout est dérudé. Donc nous avons prévu cette année rebroiser 255 hectares plus le restant de ce qui n'a pas été rebroiser la vie de l'année passée. L'intérêt qui va continuer puisque le projet ne se passe pas les trois ans nous comptons reboiser suffisamment tous ces djoules pour restaurer l'environnement pour restaurer ce couvert végétal. C'est parti. Comme on peut le voir à travers ces images les travaux à Caleta avancent à grands pas et nous amènent à espérer et à dire qu'en Guinée le meilleur est à venir et il n'est plus loin. Voilà un petit écran comme vous le constatez ici à Caleta hommes et machines s'activent rivalisent la dardeur pour qu'en mai 2015 le premier groupe puisse être fonctionnel. J'espère que vous avez passé d'agréables moments sur ce site et je compte vous retrouver très bientôt sur d'autres chantiers de la République encore une fois. Merci d'avoir été de notre et rendez-vous très prochainement. Au revoir.